Salut, j'espère que tu vas bien, mais si tu t'intéresses à cet aliment-ci, oui oui, celui-là, je t'invite à écouter la rediffusion qui suit de notre dernier Instagram Live, questions et réponses pour manger local et de saison. Alors, je te souhaite une bonne écoute. Salut! Aujourd'hui, à la séance de questions-réponses manger local et de saison, on parle de... Mace! Salut tout le monde! Alors, on était absents la semaine dernière, on a pris une petite pause pour pouvoir mieux vous revenir, mieux te revenir, en fait, cette semaine. Mon nom est Bobby Gringoire, je suis chef initiateur pour l'Atelier du goût. Et aujourd'hui, on te propose, en fait, une séance où tu vas pouvoir me poser différentes questions, mais aussi partager tes trucs et astuces pour pouvoir bien consommer tout simplement ce merveilleux légume. Alors, pour l'instant, on n'a personne qui regarde. Donc, on va juste attendre un petit peu que les joueurs puissent se joindre à nous. Donc, évidemment, si c'est ta première fois ici, je t'invite tout simplement à me poser des questions dans la fenêtre de commentaires juste en bas ici. Et je vais pouvoir les lire comme ça à l'écran. Donc, on va attendre tout simplement un peu que plus de personnes se joignent à nous. Ça ne sera pas bien. Voilà! C'est vraiment une petite épouchette qu'on va pouvoir se faire aujourd'hui. Après ça, j'ai viande pour mon lunch juste après cette diffusion. Alors, on va attendre un petit peu. Évidemment, si jamais tu vois cette vidéo en rediffusion, je ne veux pas trop attendre non plus sur la vidéo. Donc, on va pouvoir commencer dans quelques secondes. Évidemment, tu vas pouvoir, même en rediffusion, nous inscrire tes différents commentaires, tes suggestions et poser tes autres questions si jamais je n'y ai pas répondu finalement dans cette vidéo-là. Ne gêne-toi pas de le faire et d'interagir avec la vidéo qui est sur notre chaîne YouTube ou simplement sur IGTV, Instagram TV. Alors, on va commencer sans plus tarder, comme on fait à toutes les semaines, en fait, avec nos séances questions-réponses. C'est-à-dire, on va parler de notre aliment ici, le maïs. Il y en a vraiment des centaines de milliers de variétés. Ce qui est à savoir, cet aliment-là est un aliment un peu sacré qui nous provient d'Amérique centrale, plus particulièrement du Mexique ou même encore aujourd'hui, ils ont plusieurs milliers de variétés qui sont encore cultivées là-bas. Je sais qu'il y en a dans plusieurs autres pays d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale. Et ce petit légume-là, en fait, qui est un épi qu'on considère comme un féculent souvent dans notre cuisine aujourd'hui, bien, un peu conquis tout le monde parce qu'on en trouve en Afrique, en Europe, en Asie, un peu partout maintenant. Et pourquoi? Bien, en fait, parce que c'est très sucré, ça amène quand même beaucoup d'énergie. Et au-delà de la nutrition humaine, ça sert évidemment à nourrir le bétail, en partie du moins en Occident, malgré que l'estomac de nos vaches ne sont pas faits pour digérer ceci. Mais c'est quand même utilisé pour pouvoir nourrir cochons qui, eux, mangent de tout. Et également les vaches laitières et les bovins qui sont élevés pour faire de la viande finalement. Mais c'est plusieurs milliers de variétés comme je disais un peu plus tôt. Aujourd'hui, on a le blanc et jaune, donc le maïs sucré, classique, qu'on trouve un partout au Québec. Évidemment, on a d'autres variétés qui sont commercialisées. Il y a le maïs de Neuville notamment, qui est un maïs d'appellation ici au Québec, qui vient de la région du comté de Portneuf et qui a un profil un peu différent, qui se distingue des autres. Donc, dépendant d'où tu achètes, quel producteur te fournit ton maïs finalement, ça se peut qu'ils ne goûtent pas tous exactement la même chose. Premier élément, quand on commence ces vidéos-là, on y va toujours avec les fameux profils de goût. Pourquoi on regarde ça? En fait, c'est pour nous aider un peu à voir quelles combinaisons on peut faire auxquelles on n'a peut-être pas pensé avant qu'on pourrait faire avec le maïs. C'est parce que classique, en tout cas du moins au Québec, c'est faire une épluchette de blé d'ail. C'est une fête, une célébration. C'est un élément très, très culturel propre à ici. Où, aux premières récoltes, on va tout simplement se mettre en gros, éplucher tous ces maïs-là, les faire cuire, les faire bouillir classiquement. Et après ça, les manger avec une bonne dose de beurre sur le dessus, sel, poivre, quelques fois un peu plus fancy avec d'autres épices, des mayonnaise assaisonnées. Bref, il y a vraiment plusieurs façons de le cuire pour pouvoir le faire. Quand on fait ces célébrations-là, les fameuses épuchettes de blé d'Inde qu'on a ici. Donc, blé d'Inde étant évidemment l'autre nom, si jamais t'es pas du Québec, qu'on donne ici localement pour le maïs. Donc, dans le profil de goût, ce qui est intéressant, c'est celui qu'on destine à la consommation humaine. Évidemment, c'est un maïs qui est sucré à la base, qui va être quand même un peu plus, avec un taux de glucose et de sucrose à l'intérieur, un peu plus élevé que ce que tu vas retrouver dans ceux qui sont les maïs-savages qu'on va appeler, qui sont très secs, qui sont beaucoup moins intéressants au niveau gustatif pour nous. Donc, les maïs-sucrés, évidemment, dans les premiers goûts qu'on va goûter, c'est un niveau de sucre. Après ça, moi, pour le deux couleurs, j'ai remarqué vraiment qu'on avait des notes qui étaient florales, légèrement fruitées. Je pensais à des pêches blanches, je pensais à certaines variétés de pommes aussi. J'avais des notes qui me rappelaient ça, mais peut-être parce que je me rappelle, en fait, de l'odeur qu'on a eue il n'y a pas longtemps, des fameuses fleurs de poirier, des fleurs de pommier. Pour moi, ça rappelle ce côté-là, qui a un côté légèrement croisé dans le fruité, mais pas trop trop non plus. Il y a le côté miel de trèfle, un miel très, très léger, ou le miel de tilleul, sans le côté mentholé, qu'on peut retrouver dans le grain du deux couleurs assez facilement. Noix, pour moi, la noix grande, c'est-à-dire noix de Grenoble, ou la noix de noyer noire, la noix cendrée qu'on appelle ici au Québec. Pour moi, il y a quand même des petites notes de ça à l'intérieur, ce qui peut expliquer, en fait, que ça va avoir des côtés légèrement lactiques, même s'il n'y a pas, évidemment, de l'intérieur. Mais pour moi, il y a un petit côté de sucrosité qui est dedans, qui me rappelle, en fait, les côtés lactiques de certains fromages, par exemple, qui sont un peu vieillis à pâte ferme ou semi-ferme. Ensuite de ça, on termine avec le côté herbacé, légèrement feuilles mortes, légèrement boisées d'automne. Ça, j'avoue que c'est un goût, un arrière-goût qui est arrivé plus tard. Tu ne le retrouveras pas tout le temps dans le maïs comme goût, par contre, mais c'est le côté qui est comme légèrement, un genre de tannin très, très souple, très, très léger qui est à l'intérieur. Puis on termine, évidemment, sur le côté boisé, dépendant de l'âge de ton maïs et de sa variété spécifique. Donc, ça, c'est un peu le profil de goûtant. Évidemment, on dit qu'est-ce que ça goûte du maïs, ça goûte le maïs. Bien, il y a tous ces éléments-là, qui illustrativement parlant, j'ai pu détecter simplement en venant goûter le grain, puisque j'en ai quand même re-goûté un peu avant, pour faire le profil de celui que j'avais. Donc, simplement en venant goûter le grain ici de mon maïs, pour pouvoir justement vous offrir ça aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est sûr qu'à ce temps-ci, l'année, on n'est pas tanné encore de le consommer. Donc, souvent, on va juste le faire bouiller. Le barbecue est souvent, bien en fait, de plus en plus utilisé. Maintenant, pour le préparer, la façon de le cuire là-dessus, souvent, si on le laisse dans les feuilles, ou sinon, on va le sortir, le déballer, on va simplement le battre gérer dans le corps gras, puis on va le cuire là-dessus. Donc, ça, c'est des façons de le manger. Donc, les accords qu'on a de possibles, les accords, on s'entend, c'est avec d'autres aliments, des combinaisons possibles, des combinaisons gagnantes qu'on peut faire pour créer des plats qui vont bien fonctionner ensemble. Et peut-être pour te donner des inspirations pour pouvoir l'utiliser dans des contextes un peu différents de ce que tu as l'habitude de faire, tout simplement. Donc, dans les accords, moi, j'ai vraiment remarqué justement le côté lactique qu'on parlait un peu plus tôt. Donc, évidemment, tout ce qui est crème un peu riche, tout ce qui va être un peu le beurre, évidemment, ça, c'est un classique ici chez nous. Mais, au-delà de ça, on a tous les fromages. Je pense particulièrement au tom et au fromage de pâte ferme, de brebis, un peu comme la tom de Kamouraska, la tom des broussailles, par exemple. Non, broussailles, ça, c'est chèvre, mais ça va quand même avec aussi. Et on a aussi le cru berger qui nous provient de la fromagerie, ferme des broussailles aussi. Je trouve que ça va super bien avec ça, si jamais, parce que je sais que dans la tradition, on voit de plus en plus maintenant, les traditions sud-américaines, on va mettre du caisse au-dessus, un genre de fromage très, très simple en expression. Mais, ce que je peux dire, c'est que les fromages sont légèrement plus rehaussés, un peu plus intéressants ou intenses, vont aller à merveille. Le côté légèrement tannique, moi, ça me parle beaucoup avec le fromage bleu. Là, je pense à plusieurs bons fromages qu'on a ici au Québec. Le fameux bleu d'Elisabeth, évidemment, va très, très bien aller avec ça. On pense aussi au fromage fleuron, mais si on aime quelque chose d'un peu plus relevé, excusez-moi, je vais prendre les gorgés, je parle un peu trop vite aujourd'hui. Si jamais on veut quelque chose d'un peu plus relevé, on peut aller sur le bleu extra fort en fromagerie, des fromagers de la table ronde, si je ne m'abuse. Je suis plus sûr du producteur là-dessus, si je fais un erreur, je vais venir le corriger en commentaire par la suite. Mais bref, le bleu extra fort, qui est bien corsé, bien prononcé, va aller super bien avec ça. Deux-moi une seconde pour vous prendre le gorgé. Ça fait du bien de ne pas être fait avec sa salive. Bon, on continue. Alors, avec ça, on a parlé des côtés lactiques, côté fromage, évidemment, ça va très, très bien. Des mayonnaises aromatisées, parce que le côté gras de certaines mayonnaises, évidemment, si on la fait avec une huile de tournesol, qui est un peu noisettée, donc ça va être super intéressant, parce qu'on parlait plus tôt, il y avait des profils de noix là-dedans, donc évidemment, des mayots comme ça, aromatisés. Aromatisé avec quoi, tu vas me demander? Bien, avec des herbes qui sont résineuses. Je reviens souvent avec mes herbes résineuses, on pense avec mon teint, la sarriette et plusieurs autres de cette catégorie-là. Le romarin, ça va un peu moins bien. Mais au-delà de ça, il y a aussi tout casquille, si on reste dans la catégorie des herbes, si jamais tu n'es pas une des personnes dans le 10% qui trouve que la coriandre goûte le savon, bien, en fait, le composé qui fait que tu goûtes le savon quand c'est de la coriandre, si c'est ton cas, bien, c'est quelque chose qui va aller très, très, très bien aussi avec le maïs. Évidemment, si pour toi ça goûte le savon, laisse le faire, mais les autres, en fait, si jamais vous n'avez jamais essayé la coriandre avec ça, avec un acide. Bon, traditionnellement, on va penser au jus de lime, par exemple, mais en restant dans la thématique manger local, les jus de petits fruits, en fait, de certaines des. Et je pense, notamment ici, j'ai ce merveilleux petit fruit-ci qui va vraiment super parce qu'il y a un côté légèrement tannique et encre à l'intérieur. Et ça, bien, ce sont, en réalité, des gadels, des gadels rouges dans ce cas-ci. Donc, ce genre de petits fruits-là ou sinon, un petit fruit acide et boisé va aller très, très bien en complément, en garniture de tes maïs. Tu vas me dire, oui, mais, mange ça salé, du maïs, normalement. Bien, en salade, si jamais tu défais tes grains et tu veux juste pimper un petit peu celle-là, évidemment, le classique tomate avec autres légumes et fruits de saison, bien, si tu rajoutes ces beaux-là à l'intérieur, ça va donner un petit, ça va rehausser un peu la saveur de thon, mais ça va bien se combiner avec tout ça. La tomate, je viens de la mentionner, le côté boisé qu'on a dans la peau, surtout quand tu as les tomates patrimoniales qui sont très goûteuses, ça va vraiment comme bien se marier avec tout ça. Ensuite de ça, noix. Donc, le côté noix que je disais tantôt, la noix cendrée, la noix de grenoble, bon, on n'a pas de la grenoble ici, mais la noix cendrée ou certaines variétés de noix qui sont cultivées ici, notamment au jardin des noix dans la noix dière, comme j'en ai déjà parlé, vont pouvoir aller très, très bien avec ça. Si tu n'as pas le budget de ça ou si tu as déjà d'autres noix à la maison, évidemment, utilise ce que tu as sous la main. Ce qui est important, c'est que ça soit une noix grasse et évidemment qu'elle ne soit pas rancée. Donc, ça ne sent pas la plasticine ou le blé un peu éventé. En dehors de ça, on va rajouter tout ce qui est piment. Les piments, en général, ont un côté après la capcine, évidemment, la capcine qui est le côté piquant. Dans les piments, tu vas avoir souvent le côté qui est justement soit légèrement fumé, légèrement boisé, donc tu vas pouvoir y aller. Évidemment, on pense au galapaño qui est dans les frais, mais sinon, un bon paprika fumé, si jamais tu veux assaisonner tes maillots comme on parlait plus tôt, ça va super bien. Ou n'importe quel mélange d'épices style barbecue ou un peu fumé, tu pourrais les faire et les utiliser effectivement avec ton maïs pour avoir des résultats quand même assez intéressants. Donc, au-delà de ça, tout ce qui est aussi des charcuteries grasses qui sont un peu relevées. On a les grelots des bâtures, par exemple, qui viennent du Bas-du-Fleuve. C'est Bas-du-Fleuve ou Chaudière-Appalaches? Je ne suis plus sûr. Dans le coin, non, je pense encore dans Chaudière-Appalaches, ça revient. Mais les grelots des bâtures qui viennent dans le coin de passer un peu Kamouraska, là-bas, tu as la version nature évidemment, mais tu as des versions qui sont au persil, aux herbes au niveau du printemps. Il y en a d'autres qui sont un peu plus piquants, un petit peu plus relevés. Ils sont quand même très grasses, comme les petits grelots. Ils sont quand même assez très grasses, donc ça va très bien. Après ça, des saucissons justement un peu gras que tu peux mettre dedans. Si tu as du chorizo, également aussi, ça va aller. Donc, si tu manges de la viande et des charcuteries, c'est quelque chose qui se marie très très bien avec ton maïs. Par la suite, l'avoine. Ben oui, le côté un peu crémeux, des stoutes à l'avoine, des bières à l'avoine, la raison qu'on met l'avoine dedans finalement, c'est pour créer ce côté crémeux-là. Pense à ton gruot aussi le matin, si tu en fais, si tu fais cuire l'avoine et tout. Tu as le petit côté très enrobant de l'amidon finalement. Et, ben, c'est un légume qui a beaucoup d'amidon dedans. C'est ça le sucre qu'on a surtout là. Et, ce qui est intéressant avec ça, ben, c'est que le côté avoine va bien complémenter le maïs. Donc, si tu prends de l'avoine nue, par exemple, parce qu'on l'appelle souvent étant le riz du Québec, l'avoine nue, ben, tu le fais cuire un peu soit façon risotto ou tu le fais cuire comme tu ferais cuire un riz et tu peux le rajouter dans tes salades avec ton maïs et les deux vont très bien se complémenter parce que la texture libérée par l'amidon de cette avoine-là finalement va bien parler avec le côté sucré amidonné de ton maïs également. Ensuite de ça, champignons. Là, ça dépend vraiment de la variété que tu as au niveau du maïs. Évidemment, l'idée, c'est de le goûter un peu avant, une fois cuite évidemment, avant de le faire. C'est sûr que si tu vas le cuisiner sur des façons qu'il va faire, qu'il va te griller un peu et tout, ben, il va avoir des côtés un peu plus boisés donc tu vas peut-être vouloir aller chercher des champignons un peu plus relevés. Mais sinon, des pleurotes, pour moi, vont quand même assez bien. Des pleurotes noires, par exemple, comme blanc de griffet qui sont faits à Montréal, je pense que c'est dans le schlaga qu'ils sont situés. Ça va aller quand même très, très bien avec ça. Sinon, évidemment, s'ils sont récoltés, sauvages. Donc, des champignons qui ne sont pas trop puissants, qui se tiennent bien, qui ont le côté, justement, le côté feuille légèrement moisée qu'on parlait un peu plus tôt. Ça va aller améliorer avec ça. Et on termine, évidemment, avec tout ce qui est épices légèrement terreuses. Là, je parle graines de coriandre et je parle aussi de cumin, mais quelque chose de merveilleux avec ça, c'est le carvi sauvage du Québec si tu es capable de mettre la main là-dessus. Un carvi régulier va bien fonctionner, mais le sauvage qu'on a d'ici a un profil beaucoup plus prononcé et ce n'est pas les mêmes accents qu'on a. Particulièrement, le carvi sauvage du Québec va très, très bien avec le maïs, surtout si tu le fais en purée, en crème et plein d'autres types de préparations. Et par la suite, les fruits acides, je les ai déjà mis. C'est pas mal ça qui te fait le tour pour les accords. Donc, c'est-à-dire ce à quoi va bien se combiner ton maïs. Donc, j'espère que ça te donne des idées pour pouvoir l'apprêter différemment. Si c'est le cas, tu peux tout simplement nous l'écrire en commentaire en-dessous de cette vidéo, évidemment. On continue. Prochaine étape. On arrive aux différents modes de cuisson. J'en ai parlé un peu au fur et à mesure, évidemment. Jusqu'ici. On va espérer. Je vais parler trop vite. Bien, on va se faire. On continue. Mode de cuisson et de transformation pour notre maïs. Donc, dans le classique des épichettes de blanène, on fait simplement le faire bouillir. Évidemment, il ne faut pas trop le bouillir parce qu'il va devenir très pâteux. Le côté amidon va vraiment figer. Ce n'est plus agréable. Ce qui est le fun quand on mange notre maïs, peu importe le mode de conservation que tu as fait, c'est qu'il reste le petit côté un peu craquant en dessous de la dent. Le petit côté juteux qui sort une fois que tu as le mordu de dent. C'est pourquoi on aime bien le manger sur les pieds. Mais aussi, quand on le défait en grain, on veut quand même garder ce côté-là un peu de texture parce que c'est ce qui est le fun. On s'entend, ce n'est pas l'aliment le plus diversifié, nourrissant en termes de minéraux, de nutriments que ça va t'apporter. Mais ça fait très bien le travail pour te nourrir quand même, pour te soutenir de base. Par contre, c'est ça justement une des principales raisons pour qu'on aime le manger. C'est son côté craquant, son côté texture. Donc ça, c'est vraiment à ne pas négliger dans ton maïs quand tu viens pour le préparer. Donc bouillie, évidemment, pas trop longtemps. C'est à peu près 15 minutes, je dirais, pour 4-5, 4 à ccp. Normalement, dans de l'eau bouillante. Évidemment, toujours vérifier la cuisson pour ne pas être trop loin pour pouvoir le faire. Niveau vapeur, si tu préfères le faire vapeur pour perdre moins ton, en fait, de coloration, mais aussi de quelques nutriments qu'il y a dedans, dans ton eau de cuisson, tu peux le faire aussi. Là, encore là, par contre, si tu en mets plusieurs, des peines, parce qu'on s'entend souvent quand on mange maïs, on en fait vraiment plusieurs épis en même temps. La majorité des gens vont manger de 2 à 3 épis par repas en général, si c'est le plat principal. Donc, quand tu es 2 ou 4, c'est pas long que ça en fait beaucoup. Donc, à moins que tu aies des paniers à cuisson, à vapeur, un peu asiatique, un peu ceux dans lesquels tu ferais cuire, des dumplings, par exemple, ou différents autres légumes, ceux qui sont en bambou, bien, juste t'assurer finalement que t'as assez de place pour pouvoir le faire. Si c'est juste pour toi, un lunch, sans faire qu'un ou deux, ça va, tu peux y aller. Encore là, ça va être une dizaine de minutes à vapeur, t'assurer que tu mets pas trop d'eau dans le fond, évidemment, pour pas que ça soit trop long, mais que t'en as bien suffisamment tout le long de la cuisson. Donc, en vapeur. Ensuite de ça, on en a parlé un peu plus tôt, c'est la saison des barbecues. Et là, il y a vraiment plusieurs façons de le préparer. Juste comme ça, évidemment, pas directement sur la flamme, mais sur la grille du haut ou la grille sur le côté qui serait tête. Donc, on aurait les flammes de ce côté-ci, de ce côté-là, elles ne sont pas là. C'est juste une cuisson par chaleur à laquelle il est exposé directement dans l'enveloppe et il va se trouver à cuire vapeur à l'intérieur, à l'étouffée, qu'on appelle dans ce cas-ci, directement dans son propre jus. Ça, ça te garde un maximum d'arômes à l'intérieur parce que c'est une cuisson par concentration qu'on a et ça va te garder le maximum possible à l'intérieur au niveau du bouton qui va en général être beaucoup plus intense. Il y a aussi la fameuse technique du micro-ondes. Personnellement, je n'en possède pas de micro-ondes, mais je l'ai déjà essayé parce que j'étais vraiment curieux. On l'a vu sur certains vidéos sur YouTube et tout. Ça consiste simplement à venir ici couper où j'ai la queue. Je peux le faire, en fait, je vais vous montrer. Donc, venez couper, je vais passer ces épis-là. Pour tantôt. Donc, on vient simplement le couper ici, comme ça. On laisse quand même pas trop les grains visibles. Là, j'en ai peut-être pas enlevé assez. Mais quand on commence à avoir les grains juste comme ça, c'est là qu'on le mettrait, je ne me souviens plus du temps, exa, mais je pense que c'était quelque chose comme 4-5 minutes au micro-ondes de cette façon-là. Donc, la vapeur va sortir par le pied ici, mais tout le reste va permettre, le feuillage va le permettre de cuire. C'est assez rapide à cuire comme ça. Ça donne un résultat correct, qui est quand même intéressant. C'est sûr que si tu manques de temps, c'est une façon simple de le faire, qui ne manquent pas de faire autant d'essels que d'habitude. Évidemment. Donc, ça fonctionne quand même très bien. Mais au-delà de ça, il y a aussi, dans les piantiers, puis ça, j'en ai pas parlé tantôt, on peut mettre sur des braises. Un feu de braises, donc on parlait de barbecue tantôt, les mettre pas directement. Quand ton feu a bien pris, puis qu'il te reste seulement les braises qui sont joyantes, on s'entend, c'est moins chaud que la flamme directe dans ce cas-ci, bien, tu peux simplement juste les humecter un peu pour les feuilles, pour être sûr qu'elles sont un peu humides, et tu les enterres dans la braise. Ça va faire une cuisson sous la braise qui a un côté très, très fumé, évidemment. Un côté oxydatif, parce que c'est le bon terme, qui va donner un peu le même genre d'impression et surtout, bien, la flamme, elle va protéger ton épis. Donc ça, c'est une bonne façon de le faire cuire aussi. Sauf que, ça prend des pinces quand même assez longues pour aller jouer là-dedans et on s'entend, si t'es comme moi, t'habites dans Villerie à Montréal, c'est pas un troisième étage que tu vas te mettre à faire ça, mais c'est en camping, puis tu veux pas traîner beaucoup d'outils de cuisson pour le faire cuire dans le et tout, bien, dans le fond de braise du feu de camp, c'est toujours une bonne façon. Évidemment, c'est de l'autorisation si on a le droit de faire des feux à ce moment-là de l'année. On sait, cette année, on a quand même beaucoup de sécheresse un peu partout. Donc, il y a de la bonne façon. Évidemment, plusieurs nations autochtones le faisaient aussi de cette façon-là. Ensuite de ça, parlons des nations autochtones. le grain de maïs était souvent aussi séché. Donc, on découvrait les épis tout simplement et on le laissait sécher dans une zone où il y avait un peu de fumée, évidemment, pour pas que les rongères, les insectes, aient dedans. donc, on pense par exemple ici sur le territoire où ce qu'on est en Canyon Kea, donc les Rappois du Saint-Laurent, dans les maisons longues. En tout cas, on peut me corriger, mais si je me souviens bien, quand j'avais visité le site de Jouler's dans les cantons... C'est-tu un canton de l'Est ou c'est encore en Montérégie? Bref, au sud de Montréal, le site de Jouler's, je pense, c'est les cantons de l'Est. Il disait en fait que, justement, que ce soit la courge ou plein d'autres, il faisait simplement sécher en les suspendant dans le haut de la maison longue. C'était une zone où il y avait souvent la fumée, justement, parce qu'il y avait juste des petits trous où ça sortait à certains endroits, mais il y avait une accumulation de fumée. C'est là qu'il conservait la nourriture. Donc, il faisait sécher le maïs à cet endroit-là. Il était un peu fumé en même temps. C'est une bonne façon de faire. Et le grain, une fois qu'il était bien sec, il le retirait de l'épi et il prenait un genre de pilon mortier en bois pour en faire une farine, pour le conserver en farine, en fait, au long de la nuit. Donc, ça, c'est une des façons. Je ne pense pas que vous allez faire ça chez vous, mais si jamais vous avez un déshydrateur et que vous avez trop de grains, la déshydratation est une très, très bonne façon. Au-delà de le réhumidifier avant l'utilisation pour dans tes soupes et tout, tu peux le réduire tout simplement en poudre un genre de farine. Et, il ne faut pas oublier, la semoule de brie, en fait, qu'on utilise pour faire les différentes préparations en cuisine, un genre de pâte, bien, ça vient évidemment du grain qui a été réduit de cette façon-là. Je vais reprendre une autre petite gorge d'eau. Ça fait du tout. Donc, c'est une autre technique, donc la déshydratation qui peut être utilisée pour pouvoir le conserver, mais on va y revenir plus tard pour les autres façons. Donc, on a parlé, oui, vapeur, on a parlé au niveau barbecue. Après ça, une fois bouillie, on peut en faire une purée. Tout simplement, ou une crème, parce que, par exemple, si tu as fait cuire plusieurs grains, un peu trop, ce que tu peux faire, c'est que tu les réduis en purée à ce moment-là et tu rajoutes des grains un peu moins crus dedans. Et tu viens de faire l'équivalent de tes conserves de crème de maïs que tu peux utiliser dans plusieurs plats classiques d'ici, évidemment. Tu sais sûrement duquel que je parle, on va en parler tantôt. Donc, ça, c'est une bonne façon. Et, dernière façon, c'est en le torréfiant. Donc, ce qu'on va dire par là, c'est en le brûlant juste un peu. Évidemment, ça prend un épi qui est un peu plus sec, mais tu peux le torréfier, le faire griller vraiment, vraiment foncé, au point où il a l'air complètement brûlé, en fait. Bon, c'est sûr que les applications en cuisine à ce moment-là sont un peu plus limitées, mais s'il est déjà cuit en partie, puis après ça, tu le passes à la torche ou tu le mets directement sur les flammes, bien, ça va développer un côté assez relevé. Puis le côté cendré, en fait, pour les parties qui vont grûler dessus, ça rappelle un peu le goût de l'olive, en fait. Donc, ça peut être intéressant si jamais c'est un goût que toi t'apprécies. C'est pas une façon de faire, par contre, qu'on voit souvent, mais ça fonctionne quand même assez bien. Le temps passe très vite aujourd'hui. Donc, on est déjà à 26, on va parler justement au niveau des différentes méthodes de conservation. On a parlé au niveau ben purée, on peut les garder au réfrigérateur pendant 3-4 jours. L'épi de maïs, quand tu l'achètes, ça là, je l'ai acheté ce matin au marché Jean-Talon, parce que j'avais à côté du marché. C'est toujours important que ça soit un maïs de la journée ou de la veille le plus possible, parce que frais, il est vraiment à son meilleur, puis au niveau de ses qualités gustatives, du goût, mais aussi nutritionnelles, parce que les veux sont souvent très liés. En général, entre 48 à 72 heures, c'est l'idéal pour les manger. Bon, si tu n'as pas le temps, tu l'achètes pendant 3-4 jours, c'est correct aussi. C'est juste que le goût des grains et leur fermeté va être beaucoup moins intéressante à ce moment-là. Simplement, donc frais, évidemment, comme ça. Moi, personnellement, je ne les mets pas au frigo, à moins que j'ai l'intention de le garder plus de 2 jours. Sinon, je les laisse simplement dans le comptoir, dans leurs enveloppes, je contrôle évidemment, pour ne pas qu'il y ait d'insectes ou de mouches à fruits, les drosophiles, dans le coin, parce qu'ils peuvent être attirés par ça. Puis évidemment, il ne faut pas les mettre dans l'eau à l'extérieur du réfugiateur parce que là, ça va les faire moiser. Il faut toujours les vérifier quand même un peu. Comment le sélectionner au marché? Bien, c'est sûr qu'on veut des feuilles... Bon, si je me rapproche un peu. Si on veut des feuilles qui sont quand même assez vertes, c'est sûr que si on a des petits côtés qui sont légèrement brûlés comme ça par le soleil, ce n'est pas d'avoir... d'en avoir trop en fait dessus. Là, évidemment, avec les grandes chaleurs qu'on a eues dernièrement et le manque d'eau, les quasi sécheresses qu'on a eues à plusieurs moments au début de l'été, c'est un petit peu plus difficile parce que souvent, les maïs, on va les voir plus grosses mais en cette année, elles sont légèrement un peu petits. Mais encore là, ça, ça dépend de la variété que vous allez sélectionner. Donc, voilà. Donc, on veut ça puis on veut que ça soit quand même assez ferme. Si on a l'impression qu'en pichant, ça laisse aller un peu de place, ça s'écrase un peu sous le doigt. Non, il ne faut pas forcer, mais juste avec une légère pression, c'est une pression qui est comme un peu rebond ou il écrase légèrement sur la pression. C'est qu'il n'est pas très frais. Donc, toujours vérifier ça. Par contre, s'il n'est pas très frais, vous pouvez quand même l'utiliser pour faire vos purées, pour faire un pâques à d'autres préparations où tu ne seras pas simplement le manger sur les pieds directement. Donc, ça va quand même fonctionner. Bon, le sélectionner. Après ça, donc, je ferai à peu près 72 heures, c'est pas mal ma limite. Sinon, au réfrigérateur, je ne dépasse jamais le 6 jours juste pour votre information. Puis normalement, quand je dépasse le 72 heures, c'est vraiment pour faire de la transformation. C'est vraiment parce qu'il va perdre son goût, il va perdre son côté sucré. Donc, plus tu attends, moins ça va être intéressant de manger. Donc, par la suite, on peut penser aussi au niveau de la conserve. Si jamais, évidemment, tu ne le mettra pas comme ça en entier en conserve, mais ce que tu peux faire, tout simplement, ton maïs, ton épis. J'ai déjà commencé de ce côté-là. Tu sais, il faut juste te le mettre comme à plat. Idéalement, c'est que tu as quelque chose en dessous. juste pour récupérer tes grains parce qu'ils vont se trouver. Là, c'est un peu haut, mais également, si tu as une plaque ou une grande assiette, comme je vais reprendre ici, bien, tu vas éviter que tes grains se ramassent partout. Donc, tout simplement, tu t'assures que ton maïs est bien stable. Si ce n'est pas le cas, tu peux toujours couper la pointe tout simplement juste pour faire une surface plate pour éviter qu'il glisse. Parce qu'au vent, tu le tiennes en place et après ça, avec ton poteau, tout ce que tu as à faire, c'est de venir couper tes grains tout le long. Tu fais ton cours comme ça, tout simplement, puis tu essaies d'aller chercher le maximum. Là, il est cru en ce moment. Donc là, ça, c'est par exemple si je veux l'intégrer à des pissautés, si je veux l'intégrer dans une salsa un peu plus tard ou avec un plat d'œuf ou une autre préparation où je vais cuire mon grain, bien, ça fait très bien à faire. Tu sais, j'en ai un peu partout, mais le fait d'avoir une assiette, j'en ramasse un peu moins et ça va quand même bien. Donc, il y a ça qui peut être fait. Évidemment, on enlève les petits filaments des feuilles et tout ça. Donc, pour la conservation, en grains comme ça et après ça, sur une plaque à pâtisserie ou dans l'assiette dépendant si ça n'en a pas assez, tu vas juste les mettre à plat et tu les congèles tel quel. Une fois qu'ils sont gelés, tu peux les ranger dans un contenant hermétique dans ton congélateur ou dans un sac plastique réfusable ou autre genre de marque de la D-Bloc et tous les autres. C'est une bonne façon de le conserver, de pouvoir l'intégrer dans tes soupes, tes potages, tes sautés, tes salsa et tout ça pour le reste. Si jamais tu en as beaucoup, genre parce que tu as pris une poche et tu n'es pas sûr que tu vas passer à travers, c'est une bonne façon de le conserver. Au frigo comme ça, encore là, deux à trois jours maximum en congélation un bon six mois, il ne devrait pas avoir de problème avec ça. Donc ça, c'est une bonne façon de le conserver. Par la suite, ceci, une fois qu'on l'a fait, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que ça se mange? Pas vraiment. Par contre, traditionnellement, dans la cuisine du Québec, ça, ce qu'on faisait avec, deux choses. Premièrement, tu fais un bouillon de tes cœurs de maïs. Tout le côté sucré est quand même encore présent et le goût est présent au centre de ça. Donc, si tu les fais infuser, donc tu es rempli dans une casserole et tu fais juste couvrir à peine d'eau et à feu moyen, légèrement élevé, tu le fais nécessairement juste prémir pendant peut-être un an ou deux pour venir chercher le goût de ça. Et ça, ça te fait un bouillon pour faire tes potages, pour faire un paquet de préparations sucrées, plein de goûts, vraiment intéressants que tu peux utiliser pour allonger des soupes ou préparer n'importe quelle autre recette que tu décides de faire. Aussi, dans le bois du fleuve, si je me souviens bien, selon les écrits de Michel Lambert, la cuisine familiale du Québec, ces épis-là étaient simplement torréfiés comme on torréfia le grain de café. Parce que, en gros, morceaux, si jamais tu le coupes puis c'est un peu ferme quand même, mais si tu le coupes relativement en morceaux d'à peu près toute la même grosseur, ce que tu peux faire avec ça, c'est, sur une plaque à pastiller, si tu le mets à brûle puis tu le torréfies, je dirais que ce soit complètement grillé, brûlé en surface. Une fois que tu as fait ça, ce que tu peux faire, c'est l'infuser. Et on fait, dans ce cas-là, un café de maïs. Donc, une fois que tu l'aurais, par exemple, déjà infusé pour retirer ton bouillon de maïs, tu pourrais très bien par la suite le torréfier pour te faire un café. Donc, c'est, quand tu as tout ça, une fois que c'est bien grillé, tu le réduis en poudre au mixeur et à partir de là, tu vas pouvoir l'infuser pour te faire un café de maïs. ça ressemble un peu, beaucoup en fait, au café. C'est assez hallucinant. C'est entre l'ovaltine et le café, le terme de goût, un peu plus sucré, évidemment. Ça caramélise un petit peu plus. Et c'est franchement intéressant. C'est une bonne façon de récupérer ça et de aller chercher le maximum qu'on peut aller chercher à l'intérieur d'un épi. Cet épi-là, la peau ne se mange pas. Par contre, si jamais tu as de la place et que tu es du genre à cuisiner beaucoup, il y a beaucoup de recettes sud-américaines, mexicaines aussi en cuisine traditionnelle qui vont réutiliser la feuille de maïs pour pouvoir cuire des poissons, pour pouvoir cuire un paquet d'autres préparations. Par exemple, si tu te fais un genre de mélange à la boulette, je ne sais pas moi, de porc, si tu te fais un genre de galette et que tu la saisones avec des piments, des épices, d'un autre chose, tu peux les enrouler dans tes feuilles qui restent. J'ai des feuilles juste ici d'ailleurs et ça va te permettre de pouvoir les cuire sur le barbecue. Donc, tu as juste à mettre quelques feuilles superposées et tu peux mettre tes préparations pour te faire des papillotes sans utiliser de l'aluminium. C'est une bonne façon de réutiliser les feuilles. Évidemment, bon, mettons, j'aurais une face au centre et on aurait une papillote comme ça qu'on peut réutiliser. Puis, quand tu viens pour le temps de manger, tu as simplement acheté l'enveloppe puis tu manges l'intérieur. Ça fait que c'est vraiment très intéressant à conserver comme ça. Bon, faut que tu aies la place, faut que tu aies la motivation pour le faire, on s'entend. Mais ça peut se faire. Par la suite, on a parlé de la conservation, évidemment, la déshydratation. J'en ai parlé plus tôt, on ne reviendra pas là-dessus. pour les cuissons et tout ça, c'est déjà fait. Maintenant, les fameuses recettes classiques. On a toujours le pâté chinois au Québec. On a l'épi avec tout simplement le garni de beurre, d'épices, de mayonnaise et tout ça qu'on va manger dans nos épluchettes. On va l'utiliser dans tous nos sautés. On peut faire de la reliche de maïs. On en trouve sur le marché. Si jamais tu es déjà en faire tes conserves, c'est vraiment intéressant. c'est le temps de commencer à y penser. On peut faire un lait de maïs aussi. Donc, c'est tes graines de maïs qui sont simplement crues, passées au mixeur directement et tu vas allonger avec de l'huile et là, ça, c'est très, très savoureux. Donc, tu peux faire des trucs vraiment très intéressants avec ça. En cuisine, je sais qu'il y a plusieurs restaurants un peu plus haut de gamme qui vont en offrir des fois. C'est les musicians qui le font avec l'huile finalement et c'est légèrement assaisonnés. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Si jamais tu veux t'abonner, t'adonner à faire ça plutôt. Donc, pâté chinois, en sauté, ça va bien avec les oeufs, ça va bien en salade, tu peux le rajouter dans tes salsas, dans tes tacos, dans un paquet d'autres affaires. C'est vraiment un aliment qui est versatile et qui est intéressant pour quoi déjà? Pour le côté pop, donc le côté texture, le côté légèrement un peu sucré et ça va aller super bien comme on disait avec une gamme d'autres aliments. Donc, tu peux l'ajouter dans plusieurs préparations. Il y a un truc que je n'ai pas parlé parce que tantôt, je parlais de faire torréfier le cendres pour faire un café, mais le grain, juste cuit, tout simplement, soit à la poire en sauté ou bouillie, va très très bien avec tout ce qui est vraiment grillé mais dans le sens cendré. par exemple, j'ai une mayonnaise, un aïoli en fait, ail confit, donc c'est une mayonnaise de base, l'ail confit, je rajoute un peu plus de vinyle de cidre à l'intérieur et je rajoute des cendres de pleurs d'oignon, parce qu'on garde souvent les pleurs au frigo, bien pour au frigo mais au congélateur pour faire des bouillons par la suite, mais les cendres de ces pleurs-là, si jamais j'en ai trop, je les réduis en cendres à brûl dans mon four, bien ça permet de faire un aïoli à la cendre et ça, ce qui est vraiment intéressant avec ça, c'est que ça développe justement le goût d'olive qu'on parlait un peu plus tôt, on n'en fait pas pousser ici au Québec mais si t'aimes ce goût-là et si t'aimes le retrouver, bien te faire un aïoli cendré avec le maïs, c'est vraiment de toute beauté. Alors voilà, c'est un peu ce qui fait le tour au niveau de comment choisir le profil de goût, les accords avec les autres aliments possibles et quelques suggestions de recettes à faire avec ça. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout, d'avoir été avec moi tu prépares ton maïs, quelle est la meilleure façon selon toi et évidemment, si tu nous poses des questions, bien je vais être là pour pouvoir y répondre. Alors c'est Bob Grégoire, chef édiciataire pour l'atelier du goût qui te dit merci d'avoir été des nôtres, on se voit la semaine prochaine sur un autre aliment et passe une bonne semaine. Salut! Alors c'est déjà tout, merci de ton écoute, j'espère qu'on a pu t'apporter de la valeur ou que t'apprécies la vidéo. Si ça t'a plu, laisse-nous un pouce en l'air ou encore laisse-nous des commentaires tout simplement en dessous de cette vidéo Si tu désires recevoir les notifications pour les prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner à notre chaîne et évidemment faire la petite cloche si jamais tu vas avoir toutes les alertes en direct et évidemment partage-le à tes amis si jamais tu penses que ça peut l'air être utile. C'est Bob Grégoire, chef édiciataire de l'atelier du goût qui te dit à bientôt! Bye!